Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie, et bien, vraiment de me remplir de ta présence, de ta puissance, de ta sagesse, de ton intelligence, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour, de tes vertus, de tes attributs divins. Je veux vraiment que tu viennes t'établir dans mon cœur, Seigneur, que tu me remplisses de ton Esprit Saint et que vraiment ma vie puisse être une prolongation de ta vie. Je voudrais vraiment que tu puisses trouver dans mon âme, et bien, du repos, que mon âme puisse devenir pour toi un tabernacle d'amour, de consolation et que tu puisses agir à partir de toute mon humanité que je t'offre ce matin. Je t'offre ma volonté, ma vie pour te servir, Seigneur, et que vraiment chaque seconde de mon existence puisse te glorifier. Je veux t'offrir tout cela au nom de tous, que chacun de mes mouvements, conscients ou inconscients et inconscients, et bien, puisse t'être offert comme des milliards d'actes d'amour, vraiment, au nom de tous, dans ta divine volonté. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements. Et viens maintenant, dans ce moment précis, méditer ce nouveau passage que tu nous donnes, vraiment pour nous édifier, pour nous faire grandir en sainteté. Nous savons que tous ces passages sont comme des parties de toi. Tu as béni tous les maux, alors que rien ne se perde et que tous ces maux puissent se fructifier, et que nous puissions les mettre en pratique, et que vraiment notre vie puisse t'apporter de la joie, que nous puissions devenir des sources de réjouissance pour toi, Seigneur. Vraiment, et que ta lumière, à travers nos vies, puisse vraiment toucher des âmes et te ramener beaucoup de tes enfants à toi, Seigneur. Parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité, Seigneur. Alors le passage que nous allons lire est celui du 4 mai 1919. C'est Louisa qui parle. Je me sentais noyée dans l'éprévation et l'amertume. Seule la volonté de mon Jésus, qui est ma force et ma vie, me permettait de survivre. Pour un bref moment, mon doux Jésus se montra en moi. Il était très affligé et pensif, et tenait son front entre ses mains. Je lui ai dit, Jésus, qu'est-ce qui ne va pas ? Qui te rend si affligé et pensif ? Me regardant, il me dit, ma fille, de l'intérieur de ton cœur, je suis en train de décider du sort du monde. Mon trône sur la terre est situé dans ton cœur. Donc vous voyez, c'est ça qui est dingue, qu'on vit dans la divine volonté. Parce que Jésus s'adresse à Louisa, qui est la première, notre chef de file, la première à avoir reçu ses enseignements sur la divine volonté. Bien qu'on vit dans la divine volonté, Jésus vient s'insaler. Ça nous l'avions vu dans beaucoup de passages. Il vient épurer nos cœurs. Il vient vraiment déraciner toutes nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvais penchants. Il retire tout. Il crée un bel espace. Il s'établit avec le Père, le Saint-Esprit. Donc il y a vraiment le trône divin dans notre cœur. Mais réellement, le trône est installé dans notre cœur. Et il décide, avec le Père et le Saint-Esprit, du sort du monde. Eh bien, à partir de notre cœur. Il pourrait agir de la même sorte du ciel, de la même façon, eh bien, à partir du ciel. Donc vraiment, il prend des décisions pour le monde, à partir de notre cœur. De ce trône, je vois le monde, la folie des créatures, le précipice qu'elle se creuse. Je me sens mis de côté, comme si je n'étais rien pour elle. Eh bien, Jésus souffre énormément de toutes nos froideurs, nos indifférences, de tous nos actes dissociés de la divine volonté. Nous vivons comme si, eh bien, nous étions les rois de la création, les rois du monde. Et que vraiment, voilà, tout nous était dû, tout nous appartient. On essaie de se débrouiller avec notre volonté propre. Et nous ne nous rendons pas compte qu'à chaque acte fait, eh bien, dans notre volonté propre, nous rajoutons la noirceur dans notre cœur. Et Jésus nous appelle, eh bien, à nous abandonner entre ses mains. À mourir à notre volonté propre, à notre égo, pour lui laisser plus de place. Si nous décidons, eh bien, de devenir tout petit, humble, c'est vraiment la clé pour pouvoir vivre dans la divine volonté. Nous abandonner entre ses mains, lui faire confiance, devenir tout petit, devenir humble. Eh bien, il va pouvoir opérer ce travail. Mais si constamment, eh bien, nous revenons avec nos considérations ou notre volonté de reprendre les choses aux mains, eh bien, nous détricotons le beau travail de lumière que Jésus établit dans notre âme. Puisque quand il s'installe, qu'il a horreur du péché, eh bien, il vient nettoyer nos âmes. Les embellir, les ennoblier. Et vraiment, il travaille à notre sanctification. Et à chaque fois que nous nous replongeons dans nos volontés propres, eh bien, nous retirons, nous vraiment détruisons le travail de Jésus pour remettre, eh bien, les choses laides du monde, la noirceur. Et donc, Jésus souffre. En fait, il souffre. Il va vraiment dans les âmes qui s'abandonnent entre ses mains, qui deviennent pour lui comme des tabernacles d'amour. Et il peut vraiment se reposer. Il crée l'espace. Il nettoie l'âme. Il s'y sent bien. Et quand vraiment il s'y sent bien, il se sent libre d'agir à partir de ces humanités qui lui sont offertes. Donc, on s'abandonne entre les mains à Jésus. On lui dit, Jésus, on te donne nos vies. On te donne nos volontés. On te donne nos yeux. Puisque toi, tu n'as plus bien Dieu. On te donne nos bouches. On te donne nos nez. On te donne nos mains. C'est toi qui vas agir, qui vas continuer ta vie à partir de notre vie que nous te donnons, à partir de notre humanité que nous t'offrons. Et donc, à ce moment-là, quand il trouve des âmes qui s'abandonnent entre ses mains, il vient s'installer. Et vraiment, il vient ériger son trône. Et il voit, il souffre. Il souffre. Il voit autour des âmes qui ne l'aiment pas, qui sont froides et indifférentes. Elles me mettent de côté, comme si je n'étais rien pour elles. Ainsi, je suis contraint de leur retirer non seulement la lumière de ma grâce, mais même celle de leur raison naturelle, afin de les confondre et de leur faire toucher du doigt ce qu'est l'homme et ce qu'il est capable de faire. Nous ne sommes capables de rien sans Dieu. Tout ce que nous avons, nous le devons au Seigneur. Tout est grâce. Absolument tout est reçu. Alors vraiment, parfois, le Seigneur, pour essayer de ramener des enfants à lui, va utiliser un autre stratagème. Il essaye d'abord par l'amour, par les grâces, les bénédictions. Si les âmes continuent à vraiment se conforter dans leur volonté propre et continuent à se perdre dans les choses du monde, il va essayer autre chose. Il va leur retirer les grâces. Dire, ok, essaye alors d'agir sans moi. Et tu verras où ça va t'emmener. Nulle part. Sans Dieu, c'est impossible. On va chuter constamment. Il va vraiment essayer de les faire revenir par une autre voie. Ce sont tous les stratagèmes d'amour. De ton cœur, je vois l'homme ingrat. Et je pleure. Et je prie pour lui. Il vient vraiment du cœur de Louisa. Et de nos cœurs aussi. Quand nous faisons des actes dans la divine volonté. Que nous accueillons Jésus. Que nous désirons vraiment que Jésus s'établisse en nous. Et bien, il vient pleurer en nous. Il vient voir. Et bien, il voit la méchanceté humaine. Les iniquités. Les péchés. Les noirceurs. Et il pleure de l'ingratitude de l'homme. Je te veux avec moi pour me consoler. Et m'accompagner dans mes pleurs. Dans mes prières. Et dans mes souffrances. Donc, Jésus nous appelle à cette union. Vraiment que nous puissions à chaque instant être là. Jésus. Je suis là. Je suis là pour toi. Je t'aime. Je veux te consoler. Je vois. J'entends ces choses mauvaises. Méchantes. Je peux remarquer ces comportements violents autour de moi. Que sais-je. Et bien, je reprends tout Seigneur. Et je plonge tout dans ton acte unique et éternel d'amour. Et vraiment, je t'offre tous ces actes, ces pensées, ces paroles mauvaises. Qui vraiment t'apportent de la peine Seigneur. Et bien, je les plonge tout. Toutes. Toutes ces actions. Dans ton acte unique et éternel d'amour. Je les refais. Je t'apporte uniquement des louanges, des bénédictions de l'amour. Je refais tout dans ta divine volonté. Je te laisse tout refaire en moi Seigneur. Puisque c'est toi qui fais tout. Vraiment, on va tout refaire Seigneur. On va tout sanctifier. Tu vas tout sanctifier. A travers mes prières que j'unis aux tiennes. A travers mes petites réparations que j'unis aux tiennes. Et ainsi, mes prières, mes réparations. Vont porter les fruits de tes prières. Et de tes réparations. Et tes âmes vont pouvoir recevoir des grâces. Vont pouvoir être sauvées. Vont pouvoir être rattrapées in extremis de la perdition. D'autres vont s'ouvrir à ta lumière. Et vont se repentir. Donc vraiment Seigneur. Donne-nous cette grâce de pouvoir travailler. Avec toi. De pouvoir nous unir constamment à toi. Pour pouvoir te laisser agir à travers nos humanités. Que ce soit toi qui ramènes tes enfants à toi. A travers nous. A travers nos prières. A travers nos actes d'amour et de réparation. Je lui dis. Pauvre Jésus. Comme je compatis avec toi. Oh oui. Je pleurerai et prierai avec toi. Eh bien nous aussi. Nous nous unissons à Louisa. Pour te donner notre cœur Seigneur. Pour te donner nos âmes. Et pour te demander. Eh bien de venir t'y installer. Donne-nous cette grâce de pouvoir vivre continuellement unis à toi. De pouvoir t'appeler à chaque moment de la journée. Cette grâce de la souvenance. C'est très important. Parce que c'est difficile pour nous Seigneur. De t'appeler continuellement. Les tentations sont grandes. Et nous avons besoin de ta force. Vraiment viens constamment. Rappelle-toi. Rappelle-toi partout autour de nous. Vraiment que quand tu nous verras. Eh bien tomber un petit peu dans les embûches des démons. Eh bien fais battre notre cœur. Cœur plus fort. Que nous revenions à toi Seigneur. Que nous nous laissions. Eh bien guider par. Par ton amour. Que vraiment ta lumière nous brûlait. Et que ton amour nous le ressentions dans notre cœur. Et que nous revenions. Nous revenions constamment. Nous unir à toi Seigneur. Nous voulons pleurer avec toi. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons nous unir à chaque instant à toi Seigneur. Alors Louisa se demande. Mais dis-moi mon amour. Comment est-ce possible que mon cœur soit l'emplacement de ton trône sur la terre. Vraiment ce trône. Voilà ce trône magnifique de la Trinité. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien il est dans notre cœur. Eh bien qu'on désirons vivre dans la divine volonté. Et Louisa se demande. Mais comment ça se fait que ce trône de la Trinité soit dans mon cœur. Alors qu'il y ait tant de bonnes âmes en qui tu habites. Et que moi je suis si mauvaise. Voilà. Louisa se sent constamment en dessous des autres. Et elle se demande. Mais comment, pourquoi tu as choisi mon cœur pour installer ton trône. Jésus reprit. Je t'ai choisi comme point central. Parce que je t'ai appelé à vivre dans ma volonté. Louisa est la première. Notre chef de file. Donc voilà. Elle a été choisie la première. Pour pouvoir. Eh bien héberger, accueillir la Trinité Sainte. Avec leur trône. Quiconque vit dans ma volonté est capable de me contenir complètement. Parce qu'il vit au centre de mon être. Et que je vis au centre du sien. Je le fais pour toi. Mais tu es la première. Quiconque veut vivre dans ma divine volonté. Quiconque peint pour les péchés. Voilà. Les vices, les iniquités. Peu importe. Tout le monde est appelé à cela. Puisque vraiment c'était à cela que nous avions appelé. Tous les hommes. Alors vraiment quand quelqu'un revient et vit dans la divine volonté. Eh bien il reprend sa place de chef-d'oeuvre de la création. De dépositaire de tout mon royaume. Nous venons vraiment nous établir dans son cœur. Et vraiment nous venons avec notre trône. Vraiment parce que cette personne qui veut vivre dans ma volonté. Jésus dit à Louisa. Eh bien en fait elle s'immerge complètement en moi. Elle se remplit de moi. Et elle contient toute ma vie. Parce que je ne viens pas seulement avec le Père, le Saint-Esprit et notre trône. Je viens avec tous mes attributs divins. Tout ce que je suis. Toutes mes actions. Toutes mes pensées avec mon sang, mes plaies, mes mérites. Tout. Donc cette âme me contient complètement. Parce que voilà elle s'immerge en moi. Et elle vit au centre de mon être. Et moi je vais vivre au centre de son être. Dans son cœur. Je vis dans son être comme si c'était le mien. C'est magnifique. Nous devenons alors vraiment des tabernacles de lumière pour le Christ. Il vit en nous comme dans sa propre humanité. Lorsqu'il est venu sur la terre. Il prend nos humanités, nos yeux, notre bouche, notre nez, nos mains. Comme si ça lui appartenait. Vraiment il continue dans nos corps ce qu'il est venu faire sur la terre. Cela permet vraiment qu'il puisse prolonger sa vie en nous. C'est vraiment incroyable. Il considère nos humanités comme son humanité. Par contre, celui qui ne vit pas dans ma volonté ne peut pas tout embraser de moi. Au mieux, je réside en lui sans y ériger mon trône. Voilà. Des âmes qui aiment énormément le Seigneur mais qui ne vivent pas dans la divine volonté. Elles ne peuvent pas contenir l'intégralité de Jésus. Au mieux, Jésus dit, je viens vivre dans leur cœur mais je ne viens pas avec mon trône. Je ne viens pas avec tous mes attributs divins. Si tous comprenaient le grand bien qu'est vivre dans ma volonté, ils rivaliseraient pour y parvenir. Mais hélas, si peu le comprennent, ils vivent plus en eux-mêmes qu'en moi. C'est vrai que nous vivons souvent plus de nos petites préoccupations, nos petits jugements, nos petits trin-trins quotidiens. Et nous ne nous préoccupons pas d'accueillir Jésus. Vraiment que notre âme puisse devenir un refuge, un lieu d'amour pour notre Seigneur. Qu'il puisse s'y sentir bien et vraiment trouver du réconfort et de l'amour au nom de tous les hommes de tous les temps. Donc vraiment souhaitons cela ardemment et demandons-en les grâces à notre Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu déverses dans nos vies les grâces de la sainte obéissance, vraiment de la sainte crainte, de l'humilité, de la foi, de la charité, de la pureté, de plus d'amour Seigneur. Vraiment aide-nous à devenir des petites lumières ici-bas. Vraiment que nous puissions par nos vies te ramener beaucoup de tes enfants. Sois loué, béni et glorifié Seigneur au nom de tous en ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions. Sois remercié Jésus au nom de tous avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.